Je suis trop contente les gars c'est le premier jour des vlogmas oh la 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 qu'est ce que je suis contente il faut que je vous explique Alors déjà bonjour moi c'est Ivan j'ai 21 ans dans 10 jours plus précisément j'aurai 22 ans je suis trop contente c'est la première année que je vais faire les vlogmas donc j'espère que cette année je vais tenir toutes les vidéos de deux j'espère que tout va bien se passer je vous ai prévu plein de petits trucs vous savez moi le mois de décembre c'est le mois qui m'enchante le plus genre je suis trop trop contente en décembre et là j'espère vraiment que cette année ça va être un mois incroyable genre j'ai vraiment vu que mamma mia Là je vais prévoir désolé je viens de me lever en fait je viens pas de me lever je suis debout depuis 7h du matin j'étais en train de vous monter la dernière vidéo que je vous ai faite et en plus de ça il fallait que je fasse l'intro et l'outro des vlogmas parce que je les avais pas encore fait depuis je les ai laissé j'ai dit je reporte je reporte je reporte je reporte je reporte au final on est arrivé aujourd'hui mais en tout cas j'espère que vous l'avez vu l'intro parce qu'en fait j'ai dead Donc aujourd'hui on va faire quoi tout simplement je vais d'abord faire ma petite routine de vie donc je vais faire ma prière je vais faire ma méditation mais également ma visualisation après on va aller se préparer avant que je fasse tout ça je sais que je suis un peu en retard là je fais un peu les choses à l'envers parce que habituellement je fais d'abord ma routine avant d'utiliser mon téléphone tout ça donc là je vais d'abord appeler ma cousine parce que j'ai envie de me coiffer genre là les vlogmas commencent nous sommes mois de décembre qui dit décembre dit nouveau mois et en fait j'ai envie que vous voyez ma noël quoi genre voilà Allo Pathy c'est à mon amour du coup je viens me coiffer aujourd'hui ça te dérange pas Là je pourrais pas j'ai envie d'être qui arrive là Oui non mais après ça me dérange pas En quelle heure après ? Bah quand tu veux moi je veux juste me coiffer aujourd'hui Je veux pas t'assurer qu'aujourd'hui on pourrait faire mais je veux pas te dire oui Parce qu'il y a la fille de tata aussi qui m'a demandé de la coiffer ça elle aussi j'ai dit la même chose si il y a une cliente qui vient je vais la mettre de côté je vais plus mettre la cliente que Alors là je sais pas si tu es en train de passer le bac que tu me racontes là si je te dis que j'ai compris j'ai raconté Non c'est juste pour te dire que si tu viens te coiffer là elle est là en train d'arriver si tu viens te coiffer il y a une cliente tu seras mise de côté Non mais ça j'ai compris mais juste je veux que tu me dises à peu près à quelle heure tu veux que je passe Ah moi il faut que je me coiffe aujourd'hui ah je rigole pas Tu menaces qui d'abord ? Je menace toi tu crois je menace qui d'autre ? Aïe Non mais tu fais la meuf toi depuis que t'as le corps de Shakira Bah vas-y à tout à l'heure je me prépare je me lave tout ça à tout à l'heure C'est bon je vais me coiffer donc là je vais détacher mes cheveux oh la 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 Je suis vraiment trop une fille bazardée genre là je commence un truc je le finis pas Yvan concentre-toi ressaisis toi déjà mets de la motivation Enfin bref les gars je fais ma routine et vous allez me voir plus détourdie tout à l'heure On se retrouve tout à l'heure Il est 14h et pour vous dire la vérité j'ai rien fait Je vais être honnête j'ai rien fait j'ai pas lavé mes cheveux là je viens de finir ma douche Et c'est parce que ma cousine commence à mettre la pression pour y aller Mais j'ai rien fait Heureusement j'ai déjà fait plein de trucs en fait des trucs c'est que j'ai procrastiné Mais j'ai préféré finir tout ce que je devais faire dans la chambre Et comme ça je savais que ce soir j'aurais pas besoin d'encore louper des trucs si j'ai pas pu les faire dans la journée Donc là j'ai tout fait là il faut juste que j'aille me coiffer Après des trucs importants pour ce soir Je pense que je vais acheter mon calendrier de l'avant Je sais pas si je l'achète ce soir ou demain Parce qu'en fait demain j'ai envie qu'on fasse les décos de Noël de la maison Et ce qui fait que j'ai envie qu'on les fasse demain Donc je sais pas si j'achète le calendrier de l'avant demain Comme ça je me rattrape sur deux jours Ou si j'achète aujourd'hui et comme ça je mange mon premier chocolat Je sais pas vous vous pensez quoi ? On va faire ça putain Patti je t'ai pas dit D'une Bah j'ai faim Décision qu'elle a appris de payer la femme d'être faite en ce moment là Princesse regarde j'ai déjà le corps de Shakira Pourquoi vous me dites pas je suis fière de toi ? Tu ne viens du temps Non tu n'es pas fière ça ne vient pas du coeur tu es jalouse J'ai pas lavé mes cheveux par contre Pensez s'il faut aussi aller nous prendre un majeu quand la dame là elle va arriver Ma binti va se m'a nous chasser d'ici Hein ? Attends attends T'as dit quoi princesse ? C'est quoi les vacuces ? Moi je veux un kebab sans oignon Algérienne maillot Oh merci princesse t'es gentille Bon les amis Pendant que la Ivan du passé est en train de finir son repas La Ivan du futur vous parle En fait cette partie de la vidéo est en collaboration avec la marque Hula R Qui est une marque d'extension de cheveux humains Donc je vais vous mettre tous les coordonnées en barre d'infos Mais aussi je vais vous diriger vers les différents liens Qui vous permettront d'avoir la même coiffure que moi Je ne vous ai pas encore montré le résultat final C'est pour ça que je préfère vous parler de la marque tout de suite Pour que vous puissiez mettre pause sur la vidéo Et aller voir directement le site qui propose une multitude de cheveux humains Je suis trop contente de vous aller voir le résultat Je ne l'ai même pas encore montré sur Instagram Mais franchement foncez allez-y Ca fait 24h là que je me suis coiffée Et j'aime trop la texture Franchement je me trouve trop belle Allez les amis j'allais oublier Avec mon code promo AK15 Vous avez moins 15% sur toutes vos commandes Donc n'hésitez pas à aller sur le site Franchement il y a vraiment des pépites Pardon assieds-toi Mais Mamie tu veux pas me laisser ma fille Non assieds-toi pardon Yvan il est déjà 19h Fais vide Bradley latéraire est arrivé dans la pièce J'ai été dit Tiens Il cherchait le problème Oh 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 Bradley Sa mère elle est venue le laisser Yvan elle est venue le laisser Et maintenant il veut pas aider Tiens 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 boire On t'a laissé ici on drame voleur Et tu nous casses la tête Et bradley Et pourtant j'ai bientôt fini là Façon donc on t'a laissé ici là J'ai plus rien faire J'ai plus rien faire à cause de ma 20h Il est 20h Merci Merci Depuis 14h je suis là Attention Bradley tu vas te faire mal Non doucement Tiens passe 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 Là où tu viens la Bradley c'est compliqué En plus tu es en train de me coller du bonbon de partout J'ai été dit Il veut que tu sois sucré Comme ça Comme ça Ça prétendante Princesse Tu vas pleurer jusqu'à tu t'es calmée Ça il est venu me frapper pour venir On a enfin fini de me coirer Je suis toute contente je suis toute belle Princesse elle a dit j'ai un gros front Je suis fâchée Du coup Ça fait trop beau Ça fait naturel Ça fait beau quand même Maintenant que j'ai un gros front T'es belle Bon les gars Je suis bien rentrée à la maison Je suis toute contente Là j'ai eu ma nouvelle coiffure Le seul petit truc que j'ai pas trop apprécié C'est qu'en fait j'ai l'impression On voit mon front Et genre de base j'ai pas un front Je pense que vous l'avez remarqué J'ai pas un gros front Mais la coiffure a été fait On dirait j'ai un front hyper balèze Mais fin bref j'aime quand même bien Genre Ça fait grave naturel J'aime trop Je pense que je vais le dire dès longtemps et tout Donc voilà fin bref Au final tous les plans que j'avais programmés pour aujourd'hui Ont été annulés Parce que ma coiffure elle a pris trop de temps En fait ma cousine Vu qu'elle a pas l'habitude de faire des tissages Ce qui fait qu'elle fait lentement Dans la perfection on va dire J'ai fini de me coiffer vers 17h 18h Il y a ma soeur qui m'avait déposé bras de lait Comme vous avez vu Et quand je sors du coiffeur Je suis en mode Du coup vous êtes où Parce que moi je dois sortir et tout Je voulais aller au marché de Noël Je voulais vous présenter le marché de Noël de Rouen ce soir Au final on va le garder pour une autre vidéo Et du coup ma soeur elle est en mode un peu En train de me blâmer Parce que je garde jamais bras de lait Mais c'est pas de ma faute C'est qu'en fait j'ai tout le temps des programmes Mais j'ai tout le temps des trucs à faire Si on me prend la dernière minute Je m'organise en plus Je pense que vous avez remarqué Depuis un certain temps Je fais grave des trucs Ce qui fait qu'il y a des journées Je peux pas me désocuper on va dire Et ce qui fait qu'on a passé du temps ensemble Et toi elle me faisait un peu un update sur sa vie Ma belle soeur aussi Donc on a passé du temps ensemble Elle s'était à la maison Après elle s'est rentrée Trop contente de vous avoir fait Cette première journée des Vlogmas Elles sont passées à Primark Il y a un nouveau Primark Qui vient d'ouvrir à Rouen Il est dans le centre commercial Saint-Zer Et du coup ma belle soeur m'a donné des ongles En même temps je voulais aussi vous expliquer Comment m'est venue l'idée de faire les Vlogmas Parce que vous allez sûrement vous dire Ouais on te connait T'es pas quelqu'un de forcément très très rigoureuse dans son travail Et bah justement je me suis lancé ce challenge Parce que je voulais me surpasser Je sais que j'ai déjà fait ce challenge Il y a quoi ? Il y a 3 mois Et ce qui fait que là je voulais me re-challenger Je voulais vraiment essayer de bien faire Et je vous ai préparé des vidéos bonus Donc s'il y a des jours où je suis fatiguée Et que je sais que là ça va être une journée Où je vais pas trop proposer des choses Bah je vais vous mettre des vidéos bonus En tout cas je suis trop contente Là je vais vous montrer mes petits ongles Tac Ils sont comme ça Ils sont roses En plus demain maintenant je coiffe Je sais même pas comment je vais faire En bref j'espère qu'en tout cas vous êtes contents Et j'espère que vous passez un bon temps Je sais qu'il y a plein de personnes Dans ces fêtes de fin d'année Qui sont pas forcément accompagnées Et qui sont très souvent seules Mais le seul petit mot que je peux vous dire C'est vraiment Pensez à vous d'abord Vous voyez moi je suis quelqu'un Je prends toujours la productivité L'amour des gens L'amour de soi Je suis quelqu'un très très électron libre On va dire je m'adapte à toutes les situations Et le conseil que je me donne Et ce qui fait que j'ai ce mindset Et cet état d'esprit d'être bien seule Et être bien accompagnée C'est en fait Je me dis tout le temps Je suis d'abord ma propre meilleure amie Et les personnes qui se développent personnellement Comprendront Et bah en fait je passe des journées toute seule Mais je passe tellement des journées pour m'enrichir Ce qui fait que ma propre présence M'apporte beaucoup En tout cas c'est juste que je veux vous dire En ces temps de fête N'hésitez pas à aller voir vos proches N'hésitez pas à aller voir les personnes qui vous aimez Je sais qu'il y a des personnes qui vont me dire Mais on ne s'entend pas très bien avec ma famille Je n'ai pas forcément des amis avec qui je suis proche Mais il y a toujours une personne à qui on a confiance On a ce petit lien Essayez d'entretenir ce petit lien avec les personnes qui vous aimez Parce que c'est très très important Je fais partie des personnes qui ont testé le fait de se dire Je pense qu'à moi Je pense qu'à mon avenir Et à un moment donné ça me bloquait Parce que je ne profitais plus À un moment donné j'étais tellement focus 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 travail Que je ne passais plus du temps avec mon copain Mais ma famille et tout Je ne les voyais plus Normalement un être humain Tous les jours il doit en apprendre beaucoup plus De sa personne De la vie et tout Et si tu n'es pas entouré des personnes Qui eux aussi ont des leçons de vie différentes Des tiennes Bah tu ne comprendras pas forcément le sens de ta vie Et ce qui fait qu'aujourd'hui J'ai su faire la part des choses Et je réussis à avancer seule Et en même temps en étant accompagnée des autres Donc voilà Le seul petit truc c'est Entourez-vous vraiment des personnes que vous aimez Et n'hésitez pas À dire à vos proches Que vous les aimez À passer du temps avec eux et tout Là il est bientôt 22h Et c'est bientôt les 2h de mon chéri et moi Je suis trop trop contente Parce que Non les 3 ans qu'est-ce que je raconte Bébé t'as entendu la faute que j'ai faite ? D'un gris C'est les 3 ans On est sur 3 ans de relation Genre je vais Je sais qu'il ne faut pas se porter l'oeil Mais je bénis tellement Dieu De m'avoir donné un chéri aussi incroyable Actuellement Des fois il me fait chier Je vous jure Heureusement qu'on est vraiment deux opposés Parce que des fois Genre je pense à lui Il pense Z Et vu qu'on a deux personnalités très très fortes Bon on ne veut pas se donner raison Mais ce qui est bien C'est qu'on apprend vraiment à communiquer Genre c'est moi qui ai instauré la communication Parce que sinon lui Pas ouf pas ouf Mais sinon on apprend vraiment à communiquer Mais en tout cas je suis trop fière d'être avec lui Et j'espère continuer le reste de ma vie avec cette personne En tout cas on se retrouve demain les amis J'espère que cette première vidéo vous a plu Elle était assez calme Mais j'espère qu'elle vous a quand même plu Je vous fais plein de bisous Et on se retrouve demain Bisous les copains Et normalement demain j'aurai les ongles En fait là je n'ai pas mis la colle Parce qu'en fait il faut la couper Et j'ai la flemme Et il y a mon chéri qui m'attend Donc je les mettrai demain Bisous Mouah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada